Le diagramme bioclimatique d'Homberger est un exercice d'application, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mes chers élèves, heureux de vous retrouver sur votre chaîne SVT sur Tableau Noir. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo enregistrée en arabe, ceux qui trouvent de difficultés à me suivre. Avant d'entamer le diagramme bioclimatique d'Homberger, on revient à les raisons qui ont poussé Homberger de penser et de réfléchir à ce diagramme. On revient à la première représentation graphique climatique, c'est le diagramme ombrothermique dans lequel on représente la précipitation et la température. On détermine la période de sécheresse, donc est-ce que ce diagramme nous aide à comprendre et analyser l'hétérogénité des milieux naturels. Ce diagramme fournit des renseignements ponctués, ça veut dire des renseignements limités à des points précis, des régions précis. Donc il faut réaliser plusieurs diagrammes et les comparer pour sortir des explications concernant une espèce, pourquoi elle est présente dans cette station et absente dans une autre station. D'autre part, ce diagramme ne tient pas compte la végétation. Et Homberger, il a intégré la végétation parce que les végétaux sont les meilleurs indicateurs du climat. Et également, ce diagramme ne tient pas compte la température maximale, grand M, et la température minimale, petit M, car ces deux paramètres interviennent également dans la répartition des végétants. Donc pour tenir compte à la fois précipitation annuelle, grand M, petit M, Louis Homberger a proposé une formule utilisée au Maroc comme tout le bassin méditerrané. Donc Homberger, il tient compte la précipitation annuelle, grand M et petit M, et il a inventé cette formule qui est appelée quotient pluvio-thermique. Donc pourquoi il a nommé cette formule quotient ? Parce qu'il contient un numérateur et un dénominateur. Et il est appelé pluvio-thermique parce qu'il contient des données de la pluviométrie. C'est la précipitation annuelle. Donc pluvio, ça veut dire précipitation thermique, ça veut dire des données de la température. Donc on simplifie ce quotient par cette formule également. Donc on utilise cette formule pour comprendre les données de chaque élément de cette formule. Donc nous avons ici grand M plus petit M sur deux, c'est la moyenne thermique annuelle. Donc ici nous avons la moyenne thermique annuelle. Et grand M moins petit M, c'est l'écart thermique ou bien l'amplitude thermique. Donc on revient maintenant à la signification de chaque élément. L'élément principal dans cette formule, c'est la précipitation annuelle. Donc on revient pour expliquer pourquoi la précipitation est l'élément important dans cette formule. Donc je vais expliquer les autres éléments et je reviens à la précipitation, pourquoi elle est la plus importante dans cette formule. Donc nous avons ici grand M, la moyenne de maxima du mois le plus chaud en Kelvin. En Kelvin, c'est la température absolue, c'est la température en degré sur sus, plus de 173. Petit M, c'est la moyenne de minima du mois le plus froid en Kelvin également. Comment on calcule la moyenne de maxima du mois le plus chaud ? Donc nous avons l'enregistrement des températures de chaque jour. On cherche le mois le plus chaud. Donc généralement, le mois le plus chaud, c'est le mois 7 ou le mois 8 pendant l'été. Donc par exemple, si nous avons joué sur le mois le plus chaud, donc on calcule grand M de joué, grand M de la première journée, grand M de la deuxième journée, etc. Jusqu'à 31, donc on divise sur 31 et on obtient la moyenne du maxima du mois le plus chaud. Et on ajoute 273 pour obtenir la température absolue en Kelvin. De la même manière, on calcule petit M. Donc généralement, petit M, il est enregistré pendant le mois 12 ou le mois 1, c'est-à-dire pendant l'hiver. Si nous avons le mois 1 sur le plus froid, on prend M1 de la première journée, M2 de la deuxième journée, etc. Jusqu'à M31, on divise sur 31 et on obtient la moyenne du minima du mois le plus froid. Pour simplifier le calcul dans le quotient pléviothermique, on réduit cette formule en M2 moins petit M2. Et on multiplie 1000 fois 2 et on obtient 2000 multiplié fois précipitation annuelle divisé sur grand M2 moins petit M2. Donc cette formule, on l'utilise généralement pour le calcul et elle est facile pour le calcul, mais cette formule, on l'utilise pour connaître la signification de chaque élément. Donc j'ai dit que le facteur principal ou le premier facteur important dans cette formule, c'est la précipitation annuelle. Et on le multiplie fois 1000 pour donner l'importance à cette précipitation et on évite les valeurs décimales, qui sont très très petites. Pourquoi la précipitation annuelle est la plus importante ? Parce que si la précipitation annuelle est grande, le quotient sera grand. Et par conséquent, la région a une grande précipitation annuelle. Et s'il y a une grande précipitation annuelle, il y a beaucoup de pluie. Donc on est dans une région plus humide. Donc on est dans le domaine humide. Et si la précipitation annuelle est faible, on se dirige vers le domaine saharien, parce que le quotient sera faible. Donc dans ce quotient, la précipitation annuelle, c'est l'élément principal dans cette relation, parce qu'il indique l'aridité du milieu. Si la précipitation est grande, le quotient est grand et on est dans une région humide. Et si on est dans une région où la précipitation est faible, le quotient sera faible. Et on se dirige vers un milieu ou un domaine où il y a une faible précipitation, c'est-à-dire un domaine saharien. De haut l'appellation de cette quotient également, indice d'aridité. Ou parfois, on peut l'appeler indice, car il indique soit la région, il est humide ou bien soit la région, il est aride. Ça veut dire qu'on se dirige vers un domaine saharien. Donc je reviens à ce diagramme pour expliquer les domaines réalisés par Umberger. Donc nous avons ici Umberger a utilisé le quotient pluvio thermique et petit m. Donc dans son diagramme, il a utilisé dans l'axe des abscisses petit m et l'axe des ordonnées le quotient pluvio thermique. Avant la réalisation de ce diagramme, Umberger a utilisé des données du climat. Et les données qu'il a utilisées, les données climatiques, ça veut dire que si la précipitation annuelle est entre 700 et demi, le climat est considéré comme un climat uni. Et si la précipitation annuelle entre 100 et 700, le climat est considéré comme un riz. Et si la précipitation annuelle est inférieure à 100 mm, le climat est considéré comme un climat désertique. Également le climat a été subdivisé selon la nature de l'hiver en quatre domaines. Domaine à hiver très froid, lorsque la température minimale est inférieure à 0. Domaine à hiver froid, petit m entre 0 et 3. Domaine à hiver tempéré entre 3 et 7. Et domaine à hiver chaud, lorsque petit m est supérieur à 7. Donc Umberger a utilisé ces données climatiques, il a subdivisé son diagramme en quatre types d'hiver. Ici dans l'axe des abscisses, il a utilisé petit m pour préciser la nature de l'hiver. Hiver très froid, l'hiver froid, l'hiver tempéré, puis l'hiver chaud. Dans son diagramme, il a utilisé dans l'axe des ordonnées le quotient pluvio-thermique qu'on calcule à partir de cette relation. Donc comme j'ai déjà dit, si la précipitation est grande, le quotient sera grand. Donc on est dans un milieu humide où le quotient pluvio-thermique est grand, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie. Et si la précipitation diminue, le quotient pluvio-thermique diminue. Donc on est dans un domaine subhumide et si la précipitation également diminue, le quotient diminue également. On est dans le semi-aride, puis aride, puis le domaine saharine. Donc en berger a utilisé petit m et le quotient pluvio-thermique dans son diagramme. Mais il a ajouté un autre élément très important dans le climat. Ce sont les groupements des végétaux. Car les végétaux sont les meilleurs indicateurs du climat. Donc en berger a utilisé le quotient pluvio-thermique. C'est Q que nous avons dans l'axe des ordonnées. Et petit m que nous avons dans l'axe des abscisses. Et les groupements végétaux qui ont les mêmes exigences écologiques, générales. Ça veut dire l'affinité écologique ou bien les besoins écologiques. Donc en berger, il a subdivisé son diagramme en zones ou domaines. Donc chaque domaine est considéré comme un domaine bio-climatique. Ça veut dire, et là, utiliser des données biologiques. Ça veut dire les groupements végétaux et climatiques. Ce sont des paramètres climatiques comme petit m, grand m, le quotient pluvio-thermique. Donc ce diagramme, il contient des données climatiques. Puis les données biologiques, les groupements végétaux qui ont les mêmes conditions écologiques. Et les mêmes affinités écologiques. Ça veut dire les besoins écologiques des végétants. Par exemple, ici nous avons l'exemple de deux stations, Oujda et Marrakech. Il appartient à un domaine climatique à riz, à hiver, tempéré. Donc ce domaine bio-climatique dans lequel on indique le domaine bio-climatique à riz et le sodomaine, celui-là on peut l'appeler sodomaine ou bien la nature de l'hiver. Donc ces deux stations, elles ont les groupements végétaux qui ont les mêmes affinités écologiques. Je vous donne un autre exemple, la station de Azro, El-Hajr, Inuzal, Kseba. Toutes ces stations se trouvent dans le domaine bio-climatique subhumide à hiver, froid. Donc chaque station, on peut déterminer son domaine bio-climatique. Saharien, aride, semi-aride, subhumide, eau humide. Et la nature de son hiver, ça veut dire le sous-hépage. Donc maintenant, on passe à l'exercice pour bien comprendre ce diagramme bio-climatique d'Amberger. Je commence la lecture de l'exercice. La forêt d'Arganier existe dans la région de Sousse et s'étend de Wet-Tensift au nord, à Tiznit-Itafraut au sud et au bord de Jben-Sélois à l'est. Donc ici, j'ai schématisé l'aire de répartition de l'Arganier. Donc ici, j'ai un schéma de la carte du Maroc. Et ici, l'aire de répartition de l'Arganier dans la région de Sousse. Donc d'après les données de l'exercice, la forêt d'Arganier, elle commence en nord, à partir de Wet-Tensift. Et au sud, jusqu'à la région de Tiznit et Tafraut. Et à l'est, il y a Jben-Sélois. Bien évidemment, à l'ouest, il y a l'océan Atlantique. Donc ici, j'ai l'aire de répartition de l'Arganier. Donc la première question que nous avons ici, proposer des hypothèses pour expliquer cette répartition. Donc on va donner des hypothèses. Pourquoi l'Arganier se limite à ses stations uniquement ? Donc les hypothèses qu'on peut évoquer sur cette répartition, c'est peut-être l'intervention du facteur Edaphic. Ça veut dire que la nature du sol intervient dans cette répartition. On peut donner également l'hypothèse de facteur climatique. Ou bien les deux à la fois. Donc les hypothèses qu'on peut donner, c'est facteur Edaphic, facteur climatique, ou bien les deux facteurs en même temps. Donc des études ont été faites sur la nature du sol, sur laquelle se pousse l'Arganier. Elles ont montré qu'il pousse sur des types différents du sol. Le sol silencieux, sol calcaire. Donc des études ont été faites sur cette répartition de l'Arganier. Elles ont montré que l'Arganier pousse sur les différents types du sol. Donc est-ce que la nature du sol intervient dans leur répartition ? Bien évidemment ou non. Donc on dit que c'est un type indifférent à la nature du sol. Il peut pousser sur n'importe quel type du sol. Et par conséquent, on réfute l'hypothèse de facteur Edaphic. On élimine l'hypothèse de facteur Edaphic. Et on garde l'hypothèse de facteur climatique. Donc peut-être le climat intervient dans la répartition de l'Arganier au Maroc. Donc c'est la réponse de la deuxième question. Afin de connaître les exigences climatiques de l'Arganier, on propose les données climatiques enregistrées dans trois régions au Maroc. La troisième question, c'est calculer l'écart thermique, puis les quotients pluviaux thermiques de ces stations. Donc l'écart thermique, comme on a vu déjà, c'est grand M moins petit M. Donc l'écart thermique de ces stations, à partir du tableau, nous avons les données climatiques, l'altitude, la précipitation, grand M, petit M. Donc l'amplitude, pour calculer l'amplitude, on fait grand M moins petit M. Par exemple, ici à Gader, nous avons grand M, c'est 27,1 moins 7,1 égale 19,9 degrés Celsius. La même chose pour la station de Middelt, 33,3 moins 0,3, on obtient 33,3 degrés Celsius. Temps G de la même manière, 26,4 moins 9,6, on obtient 16,8 degrés Celsius. Maintenant, on passe au calcul de quotients pluviaux thermiques. Parfois, vous trouvez qu'ils s'appellent pluviaux métriques parce que la précipitation, le facteur important dans cette équation, c'est pour cette raison, on appelle ce quotient pluviaux thermiques ou bien quotient pluviaux métriques. Donc, pour faciliter le calcul, on utilise la deuxième équation, demi multiplié fois Pa, divisé sur la température maximale, moins la température minimale, au carré bien sûr, et on ajoute 273 pour que la relation soit en degrés Kelvin. Donc, par exemple, la station d'Agadère, vous trouvez demi multiplié fois 248, divisé sur 27,1 plus 273 à la puissance 2, moins 7,2 plus 273 au carré, et on obtient à la fin 42,95. Donc, de la même manière, vous faites le calcul pour la station de Mid-Else et la station de Tangier, vous trouvez dans la station de Mid-Else 24,25. Dans la station de Tangier, vous trouvez 159,54. Donc, vous utilisez cette équation, c'est la plus facile pour le calcul. Maintenant, on passe à la dernière question. Représentez sur le diagramme bioclimatique d'Anberger les trois stations et déduisez les tâches bioclimatiques de chaque station, puis expliquez la présence d'air gagné dans la station d'Agadère et leur absence dans les stations de Mid-Else et Tangier. Donc, on va représenter chaque station dans le diagramme. Nous avons ici les données qui nous permettent de représenter, ça veut dire le quotient plus vieux thermique et petit m de chaque station. J'ai recopié petit m à partir du tableau que vous avez. Donc, je passe maintenant à la représentation. Regardez, j'ai le quotient 42,95 et petit m, 7,2. Donc, ici, 42, à peu près ici, 7,2 ici. Donc, j'ai déjà fait la représentation. Ici, nous avons la station d'Agadère. Dans la même manière, on fait la représentation pour la station de Mid-Else, 24,25. Ici, j'ai 24,25 à peu près ici et 0,3 ici. Maintenant, je passe à la dernière station, la station d'Otonger. Ici, nous avons 159,54. C'est à peu près ici. Et la température, c'est 9,6 ici. Maintenant, on passe à la détermination de l'étage bioclimatique de chaque station. Ici, j'ai la station d'Agadère. Elle se situe dans l'étage bioclimatique semi-aride à hiver chaud. En ce qui concerne la station de Mid-Else, elle se situe dans le domaine également presque semi-aride à hiver froid. Ça dépend des données climatiques de l'année représentée de Mid-Else. Généralement, on trouve cette station. Elle tombe dans le semi-aride ou bien parfois aride. et j'ai représenté cette pointe entre les deux. Je l'ai fait exprès pour que si vous tombez sur un tel cas comme ça, vous dites que la station, elle se situe dans le domaine aride à semi-aride à hiver froid. Donc, si vous trouvez un point qui se trouve dans les deux limites, vous citez les deux domaines bioclimatiques. En ce qui concerne maintenant la station d'Otangé, elle tombe dans le domaine bioclimatique subhumide à hiver chaud. Donc, voilà ici l'étage bioclimatique de chaque station. Maintenant, on passe à l'explication. Pourquoi l'Argané pousse uniquement dans la station d'Agadir et ne pousse pas dans la station de Mid-Else et Tangier ? Donc, on va essayer de donner des explications concernant la présence d'Argané dans cette station d'Agadir et leur absence dans la station de Mid-Else et la station de Tangier. Donc, à partir de ce diagramme, on voit que l'Argané pousse dans une région semi-aride à hiver chaud. Donc, l'Argané, elle tolère ce climat qui est semi-aride parfois. Des stations où il y a de l'Argané, on les trouve dans l'aride à hiver chaud ou bien aride à hiver tempéré ou bien semi-aride à hiver tempéré. Toujours dans cette localité, ici, où se trouve l'Argané. Donc, leur absence dans la station d'Agadir, vous voyez ici, Agadir et Tangier, elles ont le même hiver. Donc, la différence, c'est la différence du quotient. Et qui dit océan, on dit la précipitation. Donc, la station d'Agadir, leur absence dans cette station, elle est due à l'excès de l'humidité. Il y a l'excès de l'humidité parce qu'il y a beaucoup de précipitations dans la station d'Otangé. Alors que dans la station de Medef, leur absence est due à quoi ? Puisqu'Agadir et Medef sont très proches en ce qui concerne le quotient pluvio-thermique. Elles ont presque le même quotient pluvio-thermique. Ce n'est pas une grande différence entre les deux. Donc, l'absence de l'argagné dans cette station est due à l'excès du froid dans la station de Medef. Donc, la différence ici entre cette station et cette station, c'est la nature de l'hiver. Donc, l'absence de l'argagné dans la station de Tangier, il est due à l'excès de l'humidité. Alors que leur absence dans la station de Medef, il est due à l'excès du froid. Voilà maintenant l'utilité de ce diagramme bioclimatique d'Anberger qui nous permet d'expliquer la présence d'une espèce dans une station et leur absence dans une autre station. Donc, ce diagramme, il nous permet de comparer plusieurs stations entre elles et sortir des explications concernant la répartition des végétaux. J'espère que vous avez compris cet exemple. Je vous donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah.